Nouvelle émission encore aujourd'hui Où on aborde un nouveau thème On parle d'un nouveau sujet Les a priori Les a priori Sur les chrétiens Oh la 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 Oh li loulouloulou Cette émission là on la prépare depuis Bon on la prépare pas de plus longtemps Mais on avait depuis très longtemps l'envie de la faire Oh la la je parle pas très bien français Au début d'émission Aujourd'hui on va parler des a priori sur les chrétiens C'est à dire que beaucoup de personnes pensent des choses sur les chrétiens Ouais devenir chrétien Je veux pas devenir chrétien parce que je devrais faire ça Je devrais faire ça Je devrais pas faire ça Je devrais être ça 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 Et les gens pensent un bon nombre de choses Et ce sera un bon nombre de mensonges des fois Aujourd'hui on va régler ça tout simplement Alors aujourd'hui sur le plateau J'ai avant de présenter l'équipe des bandes de fou On a un public On a plein de gens dans le public Il y a quelqu'un qui a un chapeau dans le public Vous ne le voyez pas c'est peut-être mieux comme ça Et nous avons ici sur le plateau On a les chroniqueurs On commence par qui ? On a mis la caméra sur eux Allez qui veut commencer ? Non Allez-y Allez On a Willy Bischoff On a Willy B.I.G. Comment ça William ? Ça va très très bien Ça va très très bien Ok on a à sa droite on a Nini On a Nirina Manon 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 Irina la culpable Comment ça va Nirina ? C'est la plus tête des victimes Ils ont vraiment victimes Arrête ça On a Nirina On a Nirina On a Nirina C'est la plus taillante On a Nirina A gauche on a Arsène Comment ça va Arsène ? Ça va Ça va ? Et on a Oh Elle est allée au maquillage Elle m'a dit Oui maintenant ma famille m'appelle la star On fait un bonjour à toute la famille de Tonia On fait un bonjour à toute la famille de Tonia On a Toto de Fresh On a Tonia On a Tonia On a Tonia On a Tonia Alors sur le plateau là Sur la table vous voyez Bon il y a des verres Glorieux c'est pour nous hydrater Vous voyez déjà qu'ici Il y a des affiches Fresh à investi Je passe directement à la deuxième affiche Tiens Fresh à investi Vous voyez qu'il y a du pop corn Parce qu'on va jouer avec ça Non pas avec la nourriture Mais on va faire des petits jeux Et vous voyez qu'ici Il y a des petites cartes On a acheté un petit jeu Et à la fois on va bien bien rigoler Parce qu'on va vous montrer Qu'être chrétien C'est aussi cool C'est aussi cool Et qu'il n'y a rien de mieux qu'être chrétien Et qu'il y a aucune vie meilleure que la vie chrétienne Tout simplement Au travers de cette émission Vous allez comprendre cela On va tuer tous les a priori Toutes les personnes qui croient qu'être chrétien C'est chiant Qui croient qu'être chrétien Ohlala Qui croient qu'être chrétien c'est mauvais On va leur envoyer Tout ça Faudra leur envoyer Parce qu'aujourd'hui on va vous montrer Qu'être chrétien C'est véritablement Goulou Goulou Amazing Qu'on peut vivre une vie véritablement épanouie Avec Dieu Tout vivant une vie épanouie Bah voilà quoi Donc dans un premier temps J'aimerais vous poser cette question là Qu'est-ce que ça vous inspire cette question Les a priori sur les chrétiens Et on va beaucoup rigoler Parce que vous allez voir la fin Wow J'appentez des questions à rigoler Parce que le jeu là je sens qu'on va bien rigoler Selon vous guys C'est quoi les a priori un peu ? Moi je pense Et qu'est-ce que ça vous évoque ce thème là ? Ce thème là en fait ça m'évoque vraiment beaucoup de choses que Bah que beaucoup de personnes ont Vis-à-vis du fait d'être chrétien Ouais Et de tout simplement ce qui a été installé vis-à-vis du temps Etc Et on a vraiment ce modèle là de l'église strict Ouais Ouais Salut Ouais Et après le truc c'est que Je pense que c'est un peu rentrer dans les mentalités de tous les jours Ouais Et du coup maintenant tu dis que t'es chrétien Que t'as tout simplement changé Que t'es chrétien en pratiquant C'est ça Voilà Et du coup on croit que tu es Voilà Illuminé Illuminé D'accord on a voulu vraiment faire cette émission Parce qu'on sait que c'est vraiment un truc ça Que 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 non qui est terrible Les gens Des trucs vraiment terribles Je sais pas si on va en parler Mais je sais pas si on nous a déjà dit Ah t'as le droit de faire ça en tant que chrétien Mais oui Qui s'est déjà arrivé en tant que chrétien J'ai regardé un film Et on m'a dit t'as le droit de le regarder Bah Oui Enfin Pardon Bah oui Totalement Totalement twerce Moi ça m'est déjà arrivé genre Bah par exemple là Je suis à la conchine Je le mange Et on me dit Ah t'as le droit de manger ça C'était quoi ? Mais Je sais plus c'était de la viande Ah oui parce que Y'a une doctrine à ce qui paraît Elle a l'écriture Et ils disent Non parce que dans le son testament Y'a marqué que Ouais Bon On va pouvoir revenir dessus On fera une émission sur le porc Ok fresh Ouais C'était bon dans le cochon Manger du porc C'était la loi Voilà Et Jésus est venu là Accomplir la loi C'est bon On va manger du porc Toi t'as déjà dit un truc ou pas ? Moi c'était plus sur mes faux cils Et mon maquillage Comme quoi T'es chrétienne Tu te maquilles comme ça Bah oui Enfin Je peux me faire bête quoi Tu peux juste Voilà Aimer Avoir des Des longs poils devant les yeux Oh la la Où il y a un truc On m'a déjà dit Un truc On m'a déjà dit Euh C'était quoi ? C'était quoi ? C'était ma manière de Tu peux faire des blagues ? Ah ouais ? Bah oui Comment alors que Bah alors là vous allez voir qu'on parle pas Vous allez voir Bon dans un premier temps c'est quoi être chrétien ? Parce que les gens nous a priori sur le fait d'être chrétien C'est quoi être chrétien ? On va revenir à la genèse Yes Pas la genèse dans l'abîme mais la genèse d'être chrétien C'est quoi ? Pour moi personnellement être chrétien C'est avoir accepté dans sa vie Et c'est marcher constamment en sa présence et tout Avoir une relation avec lui Voilà Tout résumé donc être chrétien ça va accepter Jésus Amen C'est marcher dans la France de Dieu C'est être enfant de Dieu Devenir enfant de Dieu C'est ça Vous savez être chrétien on va redéfinir ça Beaucoup de personnes disent je suis chrétien non pratiquant Ca n'existe pas Ca n'existe pas C'est comme si tu dis je suis footballeur mais j'aime pas le foot Ca n'existe pas Je suis footballeur mais je joue jamais au foot J'aime que le tennis Ca n'existe pas en tout Être chrétien non pratiquant c'est un mensonge Ca n'existe pas Un autre mensonge parce qu'il faut dire les a priori aussi Les a priori c'est chrétien non pratiquant Ca n'existe pas Être chrétien de naissance Ca n'existe pas On ne n'est pas chrétien On le devient chrétien Beaucoup de gens disent oui je suis né dans une famille chrétienne Donc je suis chrétien Des fois je m'amuse Enfin je m'amuse C'est pas marrant Je demande des fois aux personnes oui Quand est-ce que tu as accepté Jésus La personne dit Bon bah moi depuis bébé Ca n'existe pas Si tu l'as accepté depuis bébé Si tu l'as pas encore accepté Être chrétien c'est je prends une décision Un jour dans ma vie à un instant T Je dis j'accepte Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur Je nais de nouveau Je deviens enfant de Dieu J'appartiens à la grande famille de Dieu Mon nom est inscrit dans le livre de vie J'ai une relation avec Dieu C'est ça être chrétien Donc être chrétien c'est accepter Jésus Christ Et naître de nouveau On ne naît pas chrétien Mais on naît de nouveau en devenant chrétien Willy qu'est-ce que c'est être chrétien ? Être chrétien c'est être comme Christ Être comme Christ Aspirer à être comme lui Faire les choses qu'il fait et manifester ce qu'il est Voilà manifester ce qu'il est tout simplement Voici ce que c'est être chrétien Être chrétien ce n'est pas seulement je suis allé à l'église quand j'étais petit Être chrétien ce n'est pas un jour on a mis de l'eau sur ma tête Un chrétien ce n'est pas seulement un jour j'ai pris un hostie Être chrétien c'est bien au delà de ça Être chrétien c'est un mode de vie Même au delà du mode de vie c'est d'abord une identité C'est celle d'enfant de Dieu Celle d'enfant de Dieu La vie le dit or à tous ceux qui l'ont reçu en Jean 1 12 Et tous ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir en parlant de la parole de devenir enfant de Dieu Mais quels sont les noms de la volonté du sang et de la chair Les hommes mais de la volonté de l'esprit Vous voyez Donc être chrétien c'est naître de nouveau Ça va appartenir à Dieu C'est une nouvelle créature Tout simplement Quelqu'un autre chose à dire ? Nouvelle créature moi je trouve dans le sens où en fait Bah tu deviens tout simplement un nouveau type d'homme Tu deviens un nouveau type d'homme Genre un homme tout simplement bah 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 Comme il n'en existe pas Et voilà tu marches par l'esprit Tu marches dans le surnaturel Tu vis vraiment le spirituel T'as une relation avec Dieu C'est ça t'as une relation avec Dieu T'es épanoui tu manifestes Dieu Tu pries C'est ça C'est trop lourd Son christianisme il est vraiment C'est vraiment un christianisme des USA Tu es là tu prie Tu te bats ton petit movie quoi Tu regardes ton petit fille Une petite série Et tu pries Voilà Donc être chrétien c'est ça Nireia C'est cool non ? Vas-y dis nous un peu Bah ouais c'est lourd Je sais pas c'est lourd C'est lourd non être chrétien non ? Ouais bah ouais on développera ça après C'est vraiment lourd c'est vraiment lourd Parce que souvent on croit que être chrétien c'est souvent appelé à ne plus aimer les gens Et c'est appelé à plus les aimer A plus les aimer exactement Des fois on a l'impression que être chrétien a priori c'est voilà s'éloigner des gens Alors qu'au contraire c'est prendre du recul pour vous ramener avec moi plus tard C'est ça en fait être chrétien Bon maintenant voici ce que c'est être chrétien Donc être chrétien on récapitule on n'est pas chrétien Ça n'existe pas Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais fallait le dire en fait Pourquoi tu pensais que tu étais chrétien ? Non mais il y a plein de gens qui se disent être chrétien dès la naissance et tout Non mais il fallait Non 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 maintenant si vous croyez cela Ce qu'il faut faire simplement si vous voulez vraiment devenir chrétien et devenir enfant de Dieu C'est faire cette simple prière Seigneur Jésus je te reconnais comme Seigneur et Sauveur Je marche avec toi, je nais de nouveau, je deviens enfant de Dieu Amen Voilà donc sinon la prochaine fois qu'on te demandera plus quand tu es chrétien tu dis pas Oh moi là bah quand j'avais 3 ans Non 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 c'est pas ça être chrétien C'est pas ça devenir chrétien Amen Devenir chrétien c'est mieux au delà de ça Maintenant quels sont les a priori Alors je change de fiche Oh la la Quels sont les a priori sur le fait d'être chrétien ? Bah qu'on est dans notre monde comme il l'a dit tout à l'heure On est un peu dans notre monde, on est à part, on est pas trop avec les autres Yes Que c'est lourd, c'est très religieux etc Enfin que c'est très Enfin c'est vraiment catégorisée quoi C'est une image qui est vraiment erronée Dans le sens où on est entre nous Les chrétiens ils sont avec des chrétiens etc etc Alors que bah pas du tout en fait C'est comme si on était dans une matrix Dans un autre monde Dans un autre monde C'est séparé du monde dans lequel les autres vivent Et du coup bah ça crée un écart et un mur comme ça Alors qu'on va non ? Moi ça m'est déjà arrivé de voir en mode les gens me catégoriser En mode bah frère en christ Dans le genre bah on me catégorise en tant que frère en christ Moi j'en t'appelle Est-ce que vous allez Oh mon dieu Oh mon dieu Il a quel âge lui ? Vous avez vu qu'on allait venir habiller au studio Il avait un gilet de papa Un gilet de papa Mais les gilets qui jouent quand on a la chasse Ouais les gilets Les gilets pour l'air un peu Que les manches comme ça Mais un papa Il aurait eu un fusil J'aurais vu qu'il a chassé le gilet Un papa ce type Regarde même ça Un pa Pa ce type Bon alors toi Même moi j'ai des a priori sur toi par contre Qu'il y a d'autres a priori ? Les autres a priori On croit toujours que Enfin les gens Personnes Enfin les personnes pardon Dissent tout le temps que Vous faites trop les excellents Vous faites trop les saints C'est souvent quelque chose qui revient souvent Moi on me dit souvent que je le crois supérieur aux autres Enfin du coup On me dit souvent Bah tu seras supérieur ou quoi Parce que t'as bien toi Enfin Des fois c'est Je rigole Non En fait tout simplement En fait des fois les gens pensent que On se prend comme On se croit comme supérieur Parce que voilà on est chrétien Parce qu'on a Parce que le seigneur marchait avec nous Non 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 Alors que nous ce qu'on doit faire tout simplement Nous ce qu'on veut c'est partager cela Le but c'est pas tu as reçu Jésus Moi j'ai Jésus Non Non le but c'est le partager Quoi d'autres que ma priori Vas-y dis-toi un peu tout ce qu'on dit On doit changer de personnalité Oh ça c'est très bien C'est qu'en fait quand on devient chrétien On doit changer de personnalité Ouais voilà Si on est une personnalité on va dire assez forte Un caractère assez Enfin voilà On doit devenir calme forcément Ouais Un chrétien c'est forcément calme Alors que non alors que non Arrête de faire ça Un mot froid Non 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 Vous allez comment le faire Non c'est l'autre point Arrête ça C'est rigolant C'est pour dégoller C'est pour dégoller Regardez comment ils sont méchants avec elle Arrête 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 Ça c'est à David là Friseuse c'est heureux Ça c'est à David là Euuuuh Il ? Ou il ne voit plus trop Euuuh Coucou David C'est diagnostique L'agapé L'agapé L'ruste L'agapé L'agapé donc on doit changer de personnalité ouais voilà ça on doit être très calme très c'est vrai que moi quand je suis arrivé à l'église tout ça on m'a dit on m'a dit vraiment de de devenir un robot et de changer vraiment totalement personnalité je rigole au contraire le but maintenant c'est de vous exprimer c'est que votre personnalité puisse maintenant bien sûr qu'elle soit cadrée t'étais quelqu'un de très nerveux c'est ma personnalité je reste nerveux non en fait le but c'est pas de changer ta personnalité le but c'est juste de te faire devenir le meilleur toi c'est ça de la ronde parfaite en fait de la ronde parfaite parce que je nous a tous créé avec une personnalité propre elle est propre à chacun pour que nous puissions aller au maximum de cette personnalité là mais dans le bon sens dans le bon sens toi c'est quoi ta personnalité tu dirais moi je suis très on va dire sanguin sanguin mais plutôt c'est à dire que je vais être vif pour faire les choses vraiment être motivé tout ça et en même temps aussi je suis très observateur je vais bien observaté enfin je vois sa tête comme ça juste là je vois ça c'est vrai que là j'ai une diagonale sur le camarade je vois sa tête mais regarde le camarade rigole qu'est ce que c'est une vérité rigole vous pouvez observer les choses moi j'aimerais bien dire qu'avant enfin j'étais une fille un peu assez refermée d'accord mais c'est quoi ta personnalité du coup ? bah en fait euh j'aime bien observaté bah en fait ma personnalité je suis plus à comment dire je suis réservée réservée ouais et bah maintenant bah j'apprends à m'ouvrir à des personnes enfin depuis que je suis chrétienne maintenant bah je m'ouvre à des personnes j'arrive à parler un peu à tout le monde alors qu'avant j'étais plus renfermée sur mon corps donc au final même maintenant ça t'a permis même de de mieux exprimer ta personnalité en fait oh la la tu parles mal français tu casses un mot français c'est pas ton jour aujourd'hui ok d'accord bah super donc ta personnalité ok donc ça s'est même amélioré au final toi c'est quoi un peu ton caractère ta personnalité ? bah moi je vais bien vas-y ah oui bah d'ailleurs attendez bah oui attendez excuse moi parce que je vois mais vous savez pourquoi j'ai mis une casquette ? à te casser les afeuries bah oui pour vous montrer qu'on peut être chrétien parler de la parole de Dieu et avoir une casquette oui c'est ça voilà bien sûr vas-y bah moi je suis quelqu'un d'assez extraverti de base je suis quelqu'un d'assez d'assez extraverti mais c'est bizarre oui ah t'es extraverti toi ouais ah ok vous savez comment je l'ai connu la première fois je m'en suis dit on m'avait parlé de toi on m'a dit ouais y'a un type là il s'appelle Arsène il danse trop bien c'est ça l'image que j'avais toi mais non mais t'es extraverti mais trop bien c'est extraverti non pas du tout ah ouais non t'es normal bah moi je suis normal arrête ça arrête ça à priori sur les chrétiens c'est l'air d'a priori bah je suis quelqu'un d'assez drôle je suis quelqu'un d'assez drôle bah au niveau de ma personnalité je suis je suis je suis motivé c'est comme ça un jour je crois c'est donna qui était là aux édémissions elle disait elle disait ah oui moi je suis très très dynamique tout calme tout calme ah non c'est là qu'on avait rigolé un genre bref vas-y vas-y excuse-moi excuse-moi ah non là j'ai fait ah ouais faut faire extraverti en tout cas toi et Guérina moi j'étais un peu le genre de fille qui avait son groupe d'amis et pas plus genre un peu antisociable tu vois genre voilà et du coup j'étais pas enfin voilà j'étais ouverte à parler aux autres mais mais pas trop et maintenant voilà donc ta personnalité ça m'a amélioré en fait et en fait le fait d'être chrétien ça n'a pas bloqué ta personnalité mais ça m'a permis de l'exprimer dans un cadre en fait dans un cadre le cadre de l'amour en fait parce qu'en fait à l'époque notre personnalité était exprimée dans un cadre qui était celui du monde en mettant le cadre j'ai envie d'être nerveux y'a quoi c'est ça alors qu'aujourd'hui notre personnalité elle est exprimée mais elle est dans un cadre et c'est le cadre de l'amour donc c'est pas un mauvais cadre on est pas emprisonné on est pas bloqué et y'a un autre a priori aussi qu'il y a sur les chrétiens vous avez vu d'un coup là j'ai recentré la discussion y'a un autre a priori c'est qu'en fait c'est embêtant on peut rien faire voilà je veux dire vous pouvez pas aller en boîte vous pouvez pas aller en soirée vous pouvez pas fumer et boire vous pouvez pas qu'est ce que vous aimeriez dire à cela ? comment on casse cette a priori ? bah moi j'aimerais dire que je m'amuse en tant que chrétienne on s'amuse mais d'une autre manière et qui est meilleure que la manière et quelqu'un dira ohlala mais comment vous savez je pense que vous aussi mais je prends mon témoignage moi je suis né de nouveau j'ai accepté le Seigneur j'avais 17 ans et pendant les 17 ans et surtout les deux dernières années j'étais un bandit quand je vous dis un bandit j'ai goûté à toutes sortes de drogues j'ai goûté à l'impudicité vraiment d'une manière vraiment ça y allait quoi j'ai goûté vraiment à l'argent j'étais addict à ça je faisais trafic de faux billets je vendais de la drogue je faisais un bon nombre de choses dès mes 15 ans j'allais tous les soirs en soirée je rentrais très très tard pourtant ce que je vis actuellement incomparable Amen donc en fait on s'amuse mieux et d'une autre manière si 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 y'a mieux que les boîtes y'a mieux que les musiques modernes y'a mieux que la drogue et l'alcool y'a mieux la drogue la drogue en fait ça te fait un peu comme oublier ça te met un peu ça fait planer alors que la preuve te fait réaliser les choses te fait réaliser les choses importantes te remplis de paix je me souviens quand on se droguait on en parlait autre fois avec stevan oh my god quand on se droguait ça fait des années ça fait 7 ans tout ça mais quand à l'époque on se droguait dans le monde en fait ça te fait un peu comme oublier ça te met dans un état un peu comme un état second c'est un état qui est là pour oublier stevan nous disait qu'il se droguait vraiment pour oublier vous comprenez pour oublier un peu les problèmes alors que la présence de dieu tu entends simplement le sœur te dire je suis avec toi je vais t'accompagner il n'y a rien de semblable à ça Jésus a dit ce que je donne la paix que je donne le monde ne peut pas Arsène c'est pas il nous donne ne peut pas c'est à dire ne pas pouvoir n'a pas le pouvoir de me communiquer ne peut pas il y a des choses qu'on expérimente qu'en Christ frère j'aimerais juste dire une chose quand on regarde nos têtes est-ce qu'on dirait qu'on est triste est-ce qu'on dirait qu'on est renfermés sur nous-mêmes non pas du tout pourquoi mais vu la tête de quelqu'un ah bah tu feras bien ah bah ouais non mais pourquoi parce qu'en fait tout simplement on vit mieux quand je regardais ma tête avant des fois je vois des photos je me dis mais attends c'est ça tu faisais semblant aujourd'hui je trouve la vraie joie la vraie paix dans les choses qui sont en Christ en fait tu trouves la vraie joie tu te retrouves toi mais quand on est dans le monde on va dans les soirées dans les boîtes tout ça en fait on est là comme ça on s'ambiance mais on suit plus un move en fait vous avez pas remarqué que je sais pas vous si vous allez dans les soirées tout ça mais tu vas dans les soirées tu danses sur des musiques tu retournes deux ans plus tard on met la musique tu dis ah ça c'est hasmin c'est plus la faute ou ah j'aime plus alors qu'il y a deux ans là tu dansais bien sur ça tu dansais bien sur ça pourquoi parce qu'en fait tu suis une mode tu suis pas toi t'es pas vraiment toi le monde t'empêche d'être toi donc des fois on a l'impression que non vous n'êtes vraiment pas vous même justement on est nous même je vous écoute ? on est ce que Dieu dit de nous on est ce que Dieu dit de nous et vraiment moi j'ai commencé à éprouver vraiment un bonheur incroyable lorsque j'ai donné ma vie à Jésus vraiment vraiment c'est à dire qu'il y a un verset de la Bible qui m'inspire beaucoup et que j'utilise beaucoup c'est tout simplement la joie du Seigneur et ma force moi ce qui a été ma force vraiment quand tout simplement j'ai donné ma vie à Jésus c'est vraiment le bonheur que j'ai expérimenté quand j'étais signé et quand j'allais à l'église c'est vraiment vraiment beaucoup mieux que tout le monde il y a un verset comme ça qui me vient pendant que tu parles l'apôtre Paul va parler dans Philippiens 3 et il va parler de son passé et de maintenant il va dire avant j'étais ceci j'étais un juif de la tribune Benjamin un circoncis, tatatata mais il dit aujourd'hui je regarde tout cela comme de la boue a cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur Jésus Christ il dit même a cause de ce bien suprême il dit quand on est dans Philippiens 3 à cause de ce bien suprême qu'est l'excellence de la connaissance de mon Seigneur Jésus Christ le bien suprême, il y a des biens mais il y a un bien suprême, c'est celui de connaître Dieu d'avoir une relation avec Dieu d'avoir une communion avec Dieu d'être rempli de Dieu de savoir que son nom est inscrit dans le livre de vie de savoir que si demain je meurs je rejoins le Seigneur de savoir que je peux traverser l'ombre de la vallée de la mort il est avec moi et la boîte, et Booba et euh... mais on a un trou Booba dans cette vidéo et oui, et alors et tout ça, et je ne sais quoi ne peuvent pas rivaliser ne peuvent pas rivaliser aussi, pourquoi ? parce que souvent, le truc c'est que quand on n'est pas chrétien, en fait on a notre joie, des choses qui sont à l'extérieur de moi c'est à dire que ça vient comme ça et quand ils ne sont plus là... c'est de l'intérieur j'ai reçu Dieu en moi le Saint-Esprit habite en moi c'est ça, je suis devenu enfant de Dieu c'est une identité oh my god 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 c'est intérieur quand on est dans le monde, en fait mais frère, j'ai prévu qu'on fasse une émission drôle là, vous allez dans les trucs bon allez, allons-y hein suivons l'esprit, vas-y en fait, quand on est dans le monde notre bonheur dépend de ce qui est extérieur mais quand on est en Christ notre bonheur dépend de ce qui est à l'intérieur de nous et parce qu'en fait, le Saint-Esprit vient en nous il nous transforme, il nous donne cette joie il manifeste son fruit il nous donne la paix, le bonheur, l'amour, la grâce la bonté, toutes ces choses et en fait, toutes ces choses, en fait bah, tout simplement alors qu'elles viennent de l'intérieur Amen voilà vous savez, pour rebondir ce que tu dis, Bounce il y a un a priori terrible Arsène, chez les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur c'est qu'en fait, dans le monde pour un mensonge incroyable dans le monde on a l'impression que pour être de plus en plus heureux il faut aller de plus en plus loin dans le monde c'est vrai que par exemple je goûte à une fille maintenant une deuxième ou je goûte à un garçon maintenant un deuxième ou à une drogue maintenant un deuxième et en fait on a l'impression que pour être plus heureux il faut monter dans le monde et donc quand on vient leur prêcher Jésus ils se disent mais Jésus la serait même revenir en arrière ils se disent c'est impossible que ça me rend heureux parce que ce qui rend heureux c'est toujours le pire toujours le plus alors que pour eux ce serait le moins ce serait revenir en arrière vous compter ce que je veux dire vous compter les gens disent mais comment est-ce que ton Jésus va me rendre heureux si les boîtes me rendent pas heureux si la drogue me rend pas heureux c'est ton truc là qui va me rendre heureux oui oui mais oui Jésus Christ de qui nous parlons est une personne il est mort et ressuscité la Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père il est vivant on peut sentir sa présence on peut avoir une relation avec lui il n'est pas restant dans un tombeau il n'est pas un autre Dieu il n'est pas un simple prophète ou un je ne sais quoi il est le fils de Dieu l'incarnation du Dieu vivant Dieu fait chair et il est réel il est vivant et tu peux avoir une relation avec lui et j'aimerais dire quelque chose c'est qu'il t'a créé alors il sait comment te combler le seul moyen d'être heureux véritablement c'est en Christ c'est de l'avoir lui c'est être en Christ mais c'est que Christ soit en toi également c'est le seul moyen c'est le seul moyen et aussi là il y a un a priori qui m'est revenu un petit peu dans la tête c'est le fait que en fait quand tu es chrétien tu dois être une victime et à ça vraiment c'est quelque chose qui revient souvent pourquoi ? parce que Jésus dit si on te frappe sur une joue tu tends l'autre etc il n'a pas dit si on te frappe sur l'épaule je rigole je rigole je rigole et du coup souvent les gens prennent ça en fait pour un petit peu détourner le message et dire que en fait c'est un truc de fragile tu vas marcher tout le temps etc etc if you only knew comment est-ce qu'on casse ta bouche de démon c'est juste qu'en fait on n'a pas à lutter contre la chair et le sang on lutte pas contre la chair on lutte contre autre chose vous les chrétiens vous êtes des fragiles vous laissez faire j'en perd ma casquette on se laisse pas faire du tout on combat contre celui qui est derrière nos problèmes on combat contre ceux qui alimentent nos problèmes on ne va pas être là comme ah frère et sœur nous on peut combattre contre les maladies on peut combattre contre les oppressions on peut combattre la pauvreté on peut combattre tout ça donc on est loin d'être des victimes c'est ça mais on mène justement le bon combat c'est un combat on mène le vrai combat le combat qui est révélé en fait parce que souvent en fait il y en a qui sont là ils croient que le combat c'est se battre contre le frère non non c'est pas se battre contre le frère on va paralyser l'esprit qu'il y a là c'est paralyser celui qui est derrière celui qui est derrière et justement c'est ça que nous on fait c'est ça de plus être des victimes de plus être des victimes non 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 en fait quand on est chrétien le combat en fait il commence justement et on commence en fait à se battre contre nous-mêmes c'est vraiment une guerre à l'intérieur dans nos émotions tout ça tout ça on cherche vraiment genre à devenir la meilleure version de plus d'amener loin des victimes d'amener courageux bah si c'est ça et là connecté à ça il y a l'a priori aussi qui dit que oui vous voulez toujours montrer vous voulez toujours faire plus mais pourquoi mais en fait souvent c'est parce que quand t'arrives dans une place et que toi hier tu étais pareil qu'aujourd'hui en fait parce que tu as la joie tous les jours la personne qui était heureuse hier ne voyait pas ça en toi parce que parce qu'elle se reconnait ça en toi quand vous étiez pareil voilà mais maintenant aujourd'hui quand elle est là et elle elle est triste et toi elle voit que t'es toujours là en train avec ta joie elle dit mais non toi tu veux trop prouver la joie est continue la joie est continue c'est ça il y a quoi d'autre comme a priori un peu qu'on dit sur le chrétien moi j'aime a priori en gros bah à chaque fois je partage des cultes sur snap en instagram et tout ils me disent ah bah c'est pas parce que je partage un culte que t'es chrétienne genre enfin je sais pas si vous avez compris en fait les personnes souvent sont un peu en fait vous savez des fois comment dire ça des fois voir quelqu'un très très bien habillé ça te rappelle combien t'es mal habillé et en fait c'est exactement ça des fois voir quelqu'un proche de Dieu ça te rappelle combien tu es loin de lui et quand vous avez des personnes comme ça et bien il faut simplement comprendre cela vous voyez il faut aller plus loin que ce qu'on voit nous aussi les chrétiens on doit aussi comprendre cela un peu comprendre les non chrétiens du sens comprendre que lorsque quelqu'un dit ah tu fais trop le sein c'est qu'en fait il aimerait l'être c'est qu'en fait il aimerait l'être et le fait que tu es sain lui rappelle au combien est-ce que lui il ne l'est peut-être pas et donc il faudrait juste partager cela en fait c'est ça parce que c'est possible en fait ces personnes là qui viennent nous dire oh tu fais trop le sein moi j'aimerais leur dire mais toi aussi tu peux tu peux l'être déjà je ne le fais pas je le suis déjà 1 piètre en 16 vous êtes sains j'ai dit vous êtes sains voilà déjà c'est fait c'est gratos mais ensuite maintenant comme dirait la pompille comme dirait Stivon mais ensuite maintenant il faut exhorter les gens à l'être c'est possible et quand quelqu'un dit tu fais trop le sein tu dis amen merci tu l'as dit déjà merci beaucoup mais maintenant sache que je le suis pas parce que je suis meilleur que toi je le suis parce que j'ai accepté celui qui est meilleur que nous deux c'est ça en fait j'ai juste pris une décision tu peux la prendre aussi c'est gratuit ah oui comment on fait vous voyez ou pas ce que je dis c'est ça quoi d'autre que ma priori quelqu'un d'a priori encore ou pas je pense qu'on a fait le tour les chrétiens ils sont très éloignés de leur famille j'ai jamais entendu ça mais amen moi j'ai entendu plusieurs fois bon moi je crois que j'ai du souligner en gros tu passes plus de temps avec lui oui mais c'est pas un a priori qu'on dit sur les chrétiens non c'est pas connu genre les chrétiens sont comme si ah les chrétiens oh la la il y a un truc aussi qui est dit et c'est pour ça que de base je voulais me croitir l'islam moi à l'époque lorsque j'étais pas encore né de nouveau le christianisme m'intéressait pas parce qu'en fait je me disais mais les chrétiens eux ils peuvent faire des bêtises leur dieu là leur dieu dit rien non 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 ça c'est à cause des chrétiens bizarres qui font des bizarres et donc on a l'impression que notre dieu à nous en fait nous nous n'avons pas des commandements à respecter si ce n'est celui d'aimer dieu et d'aimer les autres mais maintenant aimer dieu et aimer les autres implique certaines choses parce que j'aime dieu je ne vais pas en boîte parce que j'aime dieu je ne me souille pas parce que j'aime dieu je ne commets pas ça donc vous voyez nous notre loi ce n'est pas ne fais pas ça mais c'est plutôt je t'aime tu m'aimes alors tu ne feras pas ça parce que ça va me blesser sinon il dit tout simplement que la loi elle est inscrite dans notre coeur elle est inscrite dans notre coeur et c'est dans notre coeur que maintenant la loi elle est révélée c'est par l'amour de jésus christ que maintenant notre coeur nous même lui dit non frère tu ne peux pas faire ça tu n'as pas fait ça et ça c'est en nous c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de suivre quelque chose qu'il y a à l'extérieur en disant oh non mais là c'est par rapport à ce qui est écrit non c'est par rapport à ce qu'il y a en toi la parole est en toi la parole est en toi et du coup ça va tout simplement te faire naître une conscience qui va t'amener à ne plus faire les choses qui va t'amener à ne plus faire les choses c'est pas juste on ne suit pas un livre qui nous dit faites ci, faites moi on suit la parole mais on ne suit pas un livre qui nous dit tu n'as pas le droit de mélanger le ketchup et les pâtes on suit plutôt une loi inscrite dans notre coeur nous aimons le j'ai une question à vous poser est-ce que vous avez déjà lu un verset qui vous dit il y a un verset qui parle des musiques mondaines non mais est-ce que vous même quand vous vous sentez dans votre coeur vous vous sentez dans votre coeur c'est non inscrit dans le coeur donc il y a un bon nombre d'a priori surtout qu'être chrétien on va terminer sur celui-ci avant de passer au jeu qu'être chrétien c'est ennuyant quoi qu'être chrétien ils sont là voilà ils se réunissent ils prient même la prière que prier c'est Améno 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 tout ça la prière Acte 2 Acte 2 Alléluia c'est pas ça c'est une communion avec Dieu Alléluia Père merci pour ta présence je sens ta présence Père merci parce que je marche dans la santé divine Père merci parce que t'as mal sur ma vie Père est-ce que vous comprenez ? C'est ça non ? ça c'est la prière et la prière ce n'est pas ennuyant comme on essaie de nous faire croire la prière pas besoin de venir avec un une longue robe blanche et venir comme ça avec un crucifix sur le front comme ça c'est pas ça du tout la prière communion avec Dieu lorsqu'on prit on sent qu'il est là on peut communiquer j'aime bien communier parce que communier c'est la communion aux envirolios on peut communier avec Dieu communiquer avec Dieu on peut se sentir quand t'adoreras tu sens que Dieu est là tu sens que Dieu est là et surtout en fait la prière je ne sais pas vous mais c'est mes meilleurs moments de conversation c'est mes meilleurs conversations il ya la conversation Il y a la conversion avec les hommes, il y a la conversion avec le saint Il y a des choses que je peux dire qu'à Dieu C'est différent, c'est-à-dire que tu es là et tu commences à parler Et tu sais que quelqu'un est là pour t'écouter Qui te comprend Et qui t'accepte malgré tes erreurs Yes Terrible, c'est la vie C'est la vie Quand je prie je me sens fraîche Oui c'est ça en gros, tu as dit c'est pas possible Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai Et il y a une autre a priori On va terminer sur ça avant de passer au jeu C'est qu'en fait, des fois les gens ont l'impression Que vous les chrétiens là, vous êtes trop saints Et justement qu'il faut être trop saints pour venir Oh non Si vous saviez, moi personnellement Si vous saviez l'état dans lequel je suis venu à Christ Vous savez le jour où j'ai rencontré le Seigneur J'allais à la chicha J'allais J'allais à la chicha rejoindre une amie J'allais au coco Le nom de la chicha c'était le coco Et avant d'aller au coco, je prenais le bus J'avais pas de voiture à l'époque, j'étais mineur Et je passais devant chez mon meilleur ami J'allais à la chicha Et j'allais après à la chicha faire des choses bizarres Je dirais pas parce que voilà Amen Amen J'allais faire des choses bizarres Tu dis ? J'allais à la chicha Guys je passe devant chez mon meilleur ami Je me dis bah vas-y je vais y aller Je sais pas pourquoi, je vais chez lui, il était en train Il venait de se convertir Et il prie pour moi là-bas Quand il prie pour moi, je vis une expérience spiritual Guys, j'étais rempli d'un seul sentiment C'est d'aller me faire une chicha mante-pomme Est-ce que vous comprenez ? Je vous dis, je vous dis sincèrement Pourtant il m'a touché là Dieu n'attend pas que vous soyez comme si Comme ça Dieu n'attend pas ça Dieu vous dit juste venez comme vous êtes Viens comme t'es Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob De Jacob Il y a un homme de Dieu dans la Bible qui s'appelait Jacob Il y a un homme de Dieu dans la Bible qui s'appelait Jacob Et cet homme de Dieu là Jacob c'était un usurpateur C'était un bandit, c'était un voleur Même le nom Jacob veut dire usurpateur Si je ne me trompe pas Et un jour Dieu va se révéler à lui Et Dieu va changer l'identité de Jacob Et Dieu va maintenant s'appeler Enfin, Dieu va maintenant changer le nom de Jacob Et Dieu va maintenant changer le nom de Jacob en Israël Et Israël va être le nouveau nom de Jacob Et Israël va dire celui qui marche avec Dieu Celui qui lutte avec Dieu Mais des années plus tard, des centaines d'années plus tard Dieu va se révéler à Moïse Et Moïse va dire à Dieu qui tu es Et Dieu va dire à Moïse c'est le Dieu d'Abraham Abraham c'est quelqu'un qui avait réussi avec Dieu Le Dieu d'Isaac Isaac c'est quelqu'un qui avait réussi avec Dieu Et là il aurait pu dire je suis le Dieu d'Israël Parce qu'Israël c'est le bon côté de Jacob Mais Dieu va dire je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob Autrement dit j'assume ton mauvais côté Je reste ton Dieu Et ce qu'on va vous dire rapidement c'est que Dieu aime vous, aime vous Dieu n'aime pas un côté de toi Dieu t'aime toi Et c'est parce qu'il t'aime qu'il va te changer Donc n'attendez pas d'être comme ceci comme cela Pour venir à Dieu Si tu entends cette émission C'est parce que Dieu veut que tu sois pleinement à lui Il n'y a pas de faute Il n'y a aucun péché qui peut te séparer de lui Rien ne peut te séparer de son amour Nous tous quand on est venus on était terribles En plus de faute En plus de faute Oh la la Quoi L'extraverti elle a été extrêmement Oui Ah oui Non Non Tu peux partager ce témoignage Lover Ah non moi j'étais J'étais un lover Un lover A l'époque où t'avais un dégradé A l'époque A l'époque du dégradé A l'époque A l'époque bon moi même j'ai mis une casquette Parce que vous connaissez la coupe en dessous là c'est compliqué Mais voilà on était terribles pourtant on est venus Et entre temps on a fait des erreurs On a fait des erreurs Arsène Tu regardes les autres Hein Irina Il y a des erreurs quoi Tu juges Non on a fait des erreurs et pourtant il n'a jamais jugé une fois C'est ça Il n'a jamais My God Le Seigneur lorsqu'on fait une erreur attend juste une chose Bon c'est bon allez on passe à autre chose On passe à autre chose Allez c'est bon oui Mais j'ai péché Oui c'est oui Amen Allez c'est bon Dieu ne condamne pas du tout Dieu ne condamne pas Dieu n'est pas un policier Dieu tu vois Amen Bon voilà on peut les a priori Mais maintenant j'aimerais plus qu'on puisse vous montrer qu'on peut rigoler Amen On peut rigoler Et on va maintenant passer à un Let's Game C'est maintenant pour le Let's Game Guys de retour sur Fresh Let's Game Et on va dans plusieurs dans l'émission On est dans l'émission les a priori sur les chrétiens Et on va jouer un peu pour vous montrer que être chrétien c'est aussi ça Vous savez autour là du plateau il y a certains là qui ont déjà guéri des malades mais pourtant là vous allez voir rigoler parce que c'est ça être chrétien Nérina toi tu es prêt pour ta mère qui était sourde elle a été guérie n'est-ce pas Toi il y a quelque temps tu es prêt pour quelqu'un qui a une béquille elle a été guérie n'est-ce pas Amen Bon je sais pas vous d'abord Je sais pas vous mais toi aussi tu es leader aujourd'hui d'une trentaine de personnes Toi aussi non ? Voilà donc pourtant là vous allez bien rigoler Pourquoi ? Parce qu'on veut vous montrer qu'être fresh, être chrétien c'est tout ça Mais c'est également pouvoir rigoler C'est également pouvoir rigoler Et ce qu'on aime beaucoup nous chez notre père spirituel, chez l'apôtre Alain Patrick Singer C'est un puissant prédicateur, un homme moins qui marche dans les miracles Dans les exploits incroyables Mais il sait rigoler et c'est ça aussi Il est juste convaincu que le Seigneur des fois rigolait Et des fois quand on est là comme ça on est chrétien on est On est pas dans la vérité En fait on donne envie à personne de suivre Jésus en fait Ce qu'on est en train de dire aux gens voilà c'est quoi être chrétien c'est être les yeux comme ça plissés C'est faire un vœu de paroles tu ne parles pas Non c'est pas ça du tout Être chrétien c'est être sanctifié consacrément peut aussi être cool Amen Bon après des fois comme dira certains prophètes le chrétien trop cool il coule On fait attention Bon on va jouer maintenant on a acheté des cartes Bon on investit après Quand on a acheté des cartes on va jouer à Thierry tu perds Comment on dit ? Comment on dit en anglais ? Tu perds Tu perds Tu perds Tu perds Alors je vais distribuer des cartes Je vais distribuer des cartes 1 2 3 ici 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 Ok 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 J'espère que Donne ça à Nirina Et tiens 2 cartes noires seulement Oh Alors là 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 Ok Là vous avez des cartes Ok Alors on va jouer à Thierry tu perds Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que le jeu se passe ? Dès que vous rigolez Euh On vous donne un point Et celui qui a le plus de points a perdu Ah En gros En gros Si tu rigoles t'as un point En fait celui qui a le moins Non Si tu rigoles t'as un Comment on dit alors ? C'est pas un point on dit un Un malus Un malus Allez un malus Un gratos Un malus Si tu rigoles t'as un malus Si tu as Bah celui qui a le plus de malus à la fin a perdu Ok Alors Quand vous faites ça Votre blague Rigoler c'est quoi ? Rigoler c'est juste S'il y a un bruit T'as le droit de En fait faut qu'il y ait un bruit Un bruit de respiration Et tout le monde doit fermer la bouche Et on doit regarder dans les yeux la personne qui fait Alors on va commencer avec Euh On va commencer avec Arsène Arsène tu vas prendre une carte Ton choix tu vas faire une blague Ok on regarde tous Arsène maintenant On regarde tous Arsène Vas-y bien fort Choisis la blague Ça peut pas être une blague bizarre Vas-y Regardez-le tous Vas-y Ah ton yeux arrête 1 2 3 on commence Vas-y Ok Qu'est-ce qu'un lézard Qui joue Au foot ? Lézard Azou Ok pour ceux qui ne connaissent pas C'est Bichaté Lézard Azou Un célèbre joueur de football Euh oui William vas-y Non 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 C'est rien à la fin Oui c'est rien à la fin Vas-y Quel est le bâtiment le plus cool ? C'est pas Un tour de pisse ? D'accord alors Tu peux jouer à la carte noire Ok Ok Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la carte ? Chanter une chanson avec Bichat Malot et chips dans la bouche D'accord tu as des pop-corns là Vas-y min verde Je te laisse chanter une chanson avec ça dans la bouche Vas-y 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 Tu peux y aller, elez Ça y va, ça y va ! Ça y va, c'est grave, ça y va ! Allez, c'est Nirina qui a acheté. C'est bon, vas-y, vas-y. Vas-y. Chante une petite adoration, vas-y, vas-y. Je vais vous faire... Vas-y ! Ouf, c'était ça. Je vais vous faire... Je vais vous faire... C'est quoi ? Je sais pas. Je vais vous faire... Attends, attends, c'est quoi ? Je vais vous faire... Mais c'est quoi cette adoration ? Je sais pas. Elle a rigolé ? T'as rigolé ? Ok, allez, un malus, merci, tu peux manger, un malus. Ok, la carte bleue d'Irina. Carte bleue ? Raconte ta blague en prenant le ton d'un discours du président. Parle-moi fort, parle-moi fort, parle-moi fort. Raconte ta blague en prenant le ton d'un discours du président. Vas-y, prends une blague et vas-y. Oh là là. Vas-y, mets un fort. Tu sais ce que fait Silver Stallone devant son miroir ? Oui. Oui. Il se rend beau. Il se rend beau. Allez, un malus. Un malus, un malus. Vas-y, vas-y, William. Carte bleue, William. Carte bleue. On a à la fin. Vas-y, carte bleue. Raconte ta blague en parlant le plus lentement possible. T'as envie de faire un accent où est-ce que tu veux. Vas-y. Oh non, non. Tu contrôles les livres dans le monde. Le MacBook. C'est quoi cette blague ? Tu crois qu'il ? Non, non, non. Arsène, la blague bleue. Vas-y, Arsène. La bleue. La bleue. Raconte ta blague en ayant de l'eau dans la bouche. Allez, hop, ça boit. Allez, ça boit. Vas-y, vas-y, vas-y. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Stop, stop. Calme-toi, calme-toi. Ouvre la bouche, revends. Vas-y, raconte ta blague, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Et toi, vas-y, vas-y. Bois... M'articule. Bois un peu. Pourquoi n'est-il toujours pas de roi dans le Val-de-Marne ? Pourquoi n'est-il toujours pas de roi dans le Val-de-Marne ? Pourquoi n'est-il toujours pas de roi dans le Val-de-Marne ? Pourquoi n'est-il toujours pas de roi dans le Val-de-Marne ? Parce qu'on n'en trouve pas de roi. POPP. Vous avez compris ? On ne tient pas... Choisi le roi. Ah, ok. C'est une vie le 94, allez, un malus, tu as deux malus, tu as trois malus, non deux parce que tu as rigolé de fond, non c'est qu'on doit être deux, deux malus, deux malus, un malus, ok, à qui, à qui le tour, allez-y, ok, c'est quoi, je vais en faire une, 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 j'en ai trouvé une tout à l'heure, mais il y a des, ok, quel est le chien dont l'odeur du pet est mortel, le péquinois, Ok, un malus, trois malus, oh là 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 là, je connais, Je connais, heureusement que je connais, ok, qu'est-ce qu'il fait ? ZZB, zzB, zzB Je vais parler en langue, non, une abeille qui marche à reculons Non, bah excusez-moi si c'est une blague, hein, vas-y, vas-y, vas-y William bruce lee et jet lee l'un sur l'autre ça donne quoi des lits superposés franchement pour ça ça vaut moi non 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 on a combien la basie qu'il y en a mis ta blague sont par les limites à blagues mais vas-y oh là là ok bah du coup bah faut que vous me regardiez déjà oui oui du coup il ya une affaire c'est là c'est vas-y c'est vas-y montre aussi c'est quoi tu regardes ouais ouais d'accord peut-être bonjour à la famille de tonia qui m'a regardé tête l'eau danser c'est pas vrai oui oui mais du coup bah c'est l'histoire de l'aveugle qui rentre dans un bar puis dans une table dans une chaise dans un mur ok 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 d'accord c'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar puis dans un mur puis dans un vous n'avez pas compris ok ok c'est pas gentil et c'est pas gentil vas-y vas-y nirina ouais c'est ok je connais un mec qu'on appelle polo il s'habille toujours en polo et son sport préféré c'est le polo tu sais ce que c'est sa voiture une polo non une clé ou quatre pardon ok ok allez 18 de malus allez vas-y william vas-y william t'en faut pas des cas vas-y william sais-tu pourquoi une coccinelle s'arrête de voler par quoi j'ai quand même pris un pot dis-moi parce qu'elle a des points de côté parce qu'elle a des points de côté ok tiens arsène fais cette blague là frère la jaune ok non vas-y vas-y mais dis fais le bien vas-y un conteneur de noix se vide dans la mer que se passe-t-il je sais pas c'est la mer noire allez pas bon malice allez 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 qui d'autre va montrer ses blagues la mer noire ok ouvrez une biscotte en soirée en biscottèque ok bon moi j'ai une blague j'ai une blague j'ai une blague j'espère que ça va vous faire rire j'espère que ça va vous faire rire peut-être vous allez pas comprendre peut-être c'est plus une blague de garçon je suis obligé de la faire un jour il y a un cheval qui invite un âne chez lui son ami l'âne l'âne va chez le cheval et et l'âne dit ok on va faire parler de l'innation celui qui est premier à rigoler a perdu enfin mais tout ça bouge regardez moi tous j'ai jamais regardé ok même vous le public même vous rejouez en fait un jour il y a un âne qui va chez un cheval ok tanya il y a un âne qui va chez un cheval l'âne va chez le cheval et quand l'âne va chez le cheval le cheval il montre tu vois la coupe là-bas ça c'est ma coupe que j'ai gagné en 86 j'étais plus vite que rapido tout ça j'ai vraiment j'allais vite j'allais j'étais vraiment voilà j'étais vraiment rapide et il dit tu vois cette coupe là ce tableau là c'est moi quand j'ai gagné la coupe des essonnes en 92 tu vois là cette coupe là voilà parce que je suis un cheval de compétition et l'âne est là waouh mais l'âne bah c'est un âne quoi donc lui bah il est un peu pourri vous comprenez et le cheval dit bon moi je t'ai montré un peu là où j'habitais mais demain on va venir chez toi je vois un peu c'est comment chez toi et tes coupes ce que tu as gagné quoi et donc l'âne dit ok après viens chez moi demain l'âne il rentre chez lui et l'âne il est embarrassé parce que l'âne parce que l'âne c'est un polar c'est un âne donc l'âne il rentre à la maison et il se dit my god qu'est ce que je pourrais montrer au cheval chez moi c'est moche qu'est ce que je pourrais montrer et l'âne il va dans une brocante quand il va dans une brocante il trouve un tableau il achète le tableau et il rentre chez lui en cas de tête d'arset il rentre chez lui et il le met au dessus de sa cheminée le lendemain le cheval vient et le cheval lui dit oui c'est quoi ce tableau qui est au dessus de la cheminée c'est quoi ce zèbre là et là on a dit ça ça c'est moi quand je vois la juventus merci merci les garçons qui vous avez pas compris cameron que le serf c'est de béni c'est toi qui a raison après merci moi aussi j'ai rigolé non tu as compris en fait la juventus ils ont un maillot rayé blanc donc c'est franchement attends attends mais avant de dire ça excuse moi mais attend nirina excusez moi parce que c'est pour moi le pire jeu de l'histoire c'est pas d'accord c'est combien ça a coûté 30 euros 30 euros c'est une blague seigneur vas-y 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 rapidement est ce qu'une poule peut parler anglais non yes chicken ok alors après c'est let's game très très gênant vous avez été gêné dans les commentaires il ya l'instagram de fraiche qui s'affiche maintenant à l'est vrai chrétien on est vraiment vraiment et voilà c'est super sur ce on va se laisser que je sois vous bénisse soyez cool pas trop cool pour pas couler non plus mais voilà soyez fraiche et voilà qui fait votre vie chrétienne et voilà sachez que les a priori qu'on a souvent sont faux parce qu'elle chrétienne c'est vraiment super que le sang vous bénisse on est ensemble guys god bless STAY FRESH